Jean-Louis Murat, décédé ce 25 mai 2023 à l'âge de 71 ans, n'appréciait pas les talents de chanteur de Johnny Hallyday, et le faisait savoir. Le chanteur qui venait en 2019 de sortir son nouvel album intitulé Il Muraïna Morato avait accordé une interview aux inrocutibles, dans laquelle il évoquait le mauvais goût du public français. Jean-Louis Murat dressait un dur portrait du rocker décédé le 5 décembre 2017, dont il niait le talent. De quoi s'attirer les foudres des fans de la légende de la chanson française. A cause de la popularité de chanteurs minables et ringards comme Johnny Hallyday, si esti comme si on avait cultivé l'abrutissement en étendard national. Pourtant, le jour de sa mort, ce fut un soulagement. Comme un 6 juin 1994 de la musique. A cause de lui, nous sommes passés pour des toccards pendant 50 ans, déclarait Jean-Louis Il Mura au magazine. Johnny Hallyday, mais aussi de nouveaux artistes, comme le duo PNL dont il pointait du doigt le succès artificiel. Lui, il l'assurait, n'a jamais cherché à être aimé du public à tout prix. Je ne dirais évidemment pas que j'ai cherché l'insuccès, mais être adoubé par un peuple qui ne jure que par Johnny Hallyday ou Patrick Bruel m'aurait sacrément embêté, assure-t-il. Et concluait, mais quel pays misérable la France est-elle devenue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501